Bonjour à tous, je vais vous parler du conformement de l'API Google Play Billing. Comme David l'a déjà dit, c'est une présentation que j'ai déjà effectuée à différentes conférences, et notamment la dernière à DeepSec. Je vais juste me présenter très rapidement. Je suis consultant sécurité chez Randurisec. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans le domaine du test d'intrusion et de l'audit. Je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est environnement Windows, Active Directory, application web, et je vous montre cette présentation aussi plus récemment sur la partie Android. Je fais aussi partie d'équipe de recherche de Jack Marks. Vous avez peut-être déjà entendu parler, le dernier truc un peu à la mode qui est sorti de cette équipe, c'est la vulnérabilité sur la faille sur la caméra des appareils Google, qui permettait à une application malveillante d'activer la caméra à distance. Je vous mets là le blog si vous voulez voir un peu les différents travaux de recherche. Et je suis aussi, enfin j'aime bien jouer au CTF, Pack the Box, Insomniac principalement, et j'ai pas mal aidé l'équipe Tipiac, si vous connaissez. Voilà, rapidement pour me présenter. Donc aujourd'hui, la présentation, trois, quatre grandes parties. Premièrement, je vais d'abord juste faire un bref rappel sur l'API Google Playbilling. Vous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. C'est ce dont vous avez besoin de savoir pour bien comprendre les vulnérabilités. Ensuite, dans un second temps, je vais faire un historique sur les vulnérabilités connues sur cette API. Et vous montrer que même si elles ont été corrigées, on peut quand même les exploiter. Et ensuite, je vais vous présenter quelques exemples d'applications vulnérables qu'on a identifiées lors de cet étudiant. Et enfin, une conclusion sur... Sous quelques statistiques sur le nombre de l'application qu'on a testées et qui ont été identifiées comme vulnérables. Donc, le Google Playbilling. Donc, c'est une API, enfin un service qui est fourni par Google et donc qui permet aux développeurs de vendre des produits au sein de leur application. Donc aujourd'hui, ça a été renommé en Google Playbilling. Peut-être qu'anciennement, ça s'appelait le Google In-App Billing. On pourrait aussi trouver ce terme dans la documentation. Comme je dis, ça permet de vendre des produits au sein de son application. En résumé, on va retrouver deux grandes catégories de produits qui peuvent être vendus par les développeurs. Ce qu'ils appellent les one-time products et les subscriptions. Donc, comme nous, on leur indique, pas trop de surprises. Le one-time product, ce sont des produits qu'on peut vendre en réalisant un paiement une seule fois. C'est des consommables qu'on peut acheter plusieurs fois ou... Donc, par exemple, l'achat d'une version premium ou devis supplémentaires dans un jeu. Et donc, les subscriptions, ce sont tout simplement des abonnés. Donc, il va nécessiter un paiement régulier, hebdomadaire, mensuel, journalier. Ça dépend de votre business model. Par exemple, l'achat d'un abonnement à un journal. Voilà. Donc, le principal avantage d'utiliser le Google Play Billing pour les développeurs, c'est que du coup, toute la partie paiement est complètement gérée par Google. Pour le développeur, c'est beaucoup plus simple. Il n'a pas besoin de manipuler de données de carte bleue, de données bancaires. Il implémente l'API dans son application. Et ensuite, toute la partie paiement est donc déléguée à Google. La seule chose importante pour le développeur à faire, c'est de bien définir l'ensemble de ses produits dans la console Google Play. On va publier son application, on pourra définir un ensemble de produits, le prix pour chaque produit. C'est ainsi que Google sera même de dire comment effectuer le paiement pour les produits définis. Donc, il faut bien sûr les définir dans la console. Donc, voilà le fonctionnement simplifié de fonctionnement de l'API. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez votre application et donc qui intègre l'API Google Play Billing. Ensuite, bien sûr, pour pouvoir effectuer des paiements, vous devez avoir le Play Store d'installer sur le device, soit téléphone ou tablette. En fait, ce qui se passe, c'est que dans votre application, donc quand l'utilisateur sélectionne... Tout d'abord, quand vous lancez l'application, l'API, via le Play Store, va récupérer l'ensemble des produits vendus par votre application. C'est comme ça qu'elle va pouvoir afficher qu'est-ce que l'application vend comme produit et le prix pour chaque produit. Ensuite, quand l'utilisateur va sélectionner un produit, toujours via le Play Store, il y a une séquence de paiement qui va être initiée. Et donc, à partir de là, c'est Google qui reprend la main. Il va vous demander de payer, soit via une carte bleue, Paypal, ou tout autre code que vous pouvez utiliser, soit en achetant des cartes ou via des appels téléphoniques. Une fois que le paiement a été validé au niveau de Google, les informations d'achat sont renvoyées à l'application. Donc la dernière étape pour l'application, c'est de valider ce paiement. Donc comme vous le voyez là, on verra par la suite, mais il y a deux possibilités. Soit vous pouvez faire la validation du paiement directement au sein de l'application, soit, ce qui est recommandé par Google, c'est d'utiliser une infrastructure externe qui est propre au développeur pour valider le paiement. Et donc, on peut même utiliser cette plateforme pour fournir le produit. Donc du type de produit que vous vendez. Et on peut imaginer, par exemple, un magazine sous format PDF. Donc imaginons que je paye. Google valide le paiement. C'est renvoyé à l'application qui donc va transférer plutôt ces informations à notre serveur externe. Je valide le paiement. Et si le paiement est valide, je fournis le PDF. Ou alors, bien sûr, je peux le faire localement au sein de l'application. Voilà pour les grandes lignes du fonctionnement de l'API Google Play. Donc juste quelques images pour vous donner un exemple. Je pense que vous l'avez, c'est sans doute déjà tous fait. Voilà, vous sélectionnez un produit. Par exemple, ici, celui-ci. Puis après, j'ai cette petite e-frame. Enfin, ce n'est pas vraiment un e-frame, mais à partir d'ici, en fait, je ne suis plus dans l'application. Je suis vraiment... Enfin, c'est comme si c'était le Play Store qui prenait le... Enfin, qui prend le relais. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai le paiement qui est accepté. Et normalement, tout se passe bien. J'ai mon produit. Donc, comme je l'ai déjà un peu dit, donc, dans la documentation de Google, lorsque vous décisez que vous voulez utiliser l'API Google Playbilling, ils vous disent que vous avez deux possibilités pour effectuer la validation du paiement, soit via un serveur externe, soit localement en scène d'application. Dans tous les cas, Google va vous renvoyer un objet JSON qui va contenir toutes les informations de l'ordre d'achat qui a été effectué par l'utilisateur. En général, dans la terminologie, cet objet JSON est appelé In-App Purchase Data. Et bien sûr, dans la documentation, comme on va le voir par la suite, il vous recommande de faire la validation du paiement via un serveur externe. Donc, dans cet objet JSON, on va retrouver différentes informations. Là, je ne les ai pas toutes listées, c'est juste pour vous présenter les plus importants. On va retrouver l'order ID qui est l'identifiant unique de la transaction. C'est juste un identifiant numérique. Le Package Name, qui correspond au nom de l'application. L'identifiant du produit, produit, product ID. Le Portage State, qui indique si le paiement a été réalisé ou si le paiement a été annulé. Il n'y a que deux étapes pour cette valeur. Et un Portage Token, qui est juste un jeton à usage uni qui va permettre d'identifier l'achat. On pourrait voir ça un peu comme un jeton. pour être sûr qu'il n'y ait pas de rejeu d'objet d'achat. Pour vous donner un exemple, slide suivante. Ça, c'est d'un jeu Doodle Jump. On parlera par la suite. Vous voyez l'order ID, l'identifiant numérique, le Package Name. Donc là, en l'occurrence, comme c'est celui de Doodle Jump, c'est com.lina.doodlejump. Doodle ID, qui est juste une chaîne de caractère. Il y a aussi le Portage Time. Portage Token, c'est un jeton aléatoire. Il y a le Developer Payload. Donc, ça, c'est... Autant l'order ID et le Portage Token sont générés par Google. Donc ça, le développeur n'a pas la main dessus. Le Developer Payload, c'est quelque chose que le développeur peut utiliser. Enfin, il peut remplir ce qu'il veut dedans. Il peut l'utiliser aussi à sa sauce pour éviter le rejeu d'achat. Pratique, je ne l'ai jamais vu. Trop utile. Donc, grosso modo, cet objet JSON, il n'est pas juste envoyé comme ça. Il est signé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous publiez une application sur Play Store, il y a une génération de clés RSA qui est effectuée par Google. Donc, l'objet JSON, il sera signé par la clé privée et donc, dans l'application, le développeur, il doit inclure la clé publique pour réaliser la signature. Donc, cette signature, quand vous lisez la documentation, Google recommande bien d'effectuer ça via un serveur à faire. Néanmoins, ils permettent quand même de faire cette vérification au sein de l'application. Donc, ce qui peut poser des problèmes de sécurité comme on va le voir. Donc, si par exemple, on regarde l'application de démonstration qui est fournie par Google pour tester l'API Google Play Billing, qui s'appelle Trivial Drive, version 2, quand vous lisez le code, il y a toute une partie qu'on appelle security qui fait la vérification de la signature et donc, c'est bien indiqué, attention, pour une implémentation sécurisée, tout ce code devrait se trouver sur un serveur et pas au sein de l'application. Vous pouvez voir ici encadrer en rouge. OK. Donc, ça, c'est dans la documentation de Google. Après, bien sûr, il y a des autres bibliothèques tierces qui existent qui permettent qui permettent de s'interfacer avec l'API Google Play Billing. Donc là, j'en ai pris deux autres en exemple qui sont Prime 31 et Unity App. Donc, Unity sans doute un peu plus connue. et donc, je suis allé voir la documentation aussi de ces autres APIs. Donc, quand on regarde celui de Prime 31, on voit bien que Google « Highly recommend always validating purchase on a secure server. » ce qui montre bien qu'il faut effectuer la vérification via un serveur. Néanmoins, le plugin Prime 31 fait uniquement la validation au sein de l'application. Il ne supporte pas la validation via un serveur externe. OK, pas de bol. Regardons le suivant, Unity App. Donc là, on voit bien que déjà, il nous parle de deux types de validation, local et remote. Et, spoiler, si on regarde remote, en fait, on voit que Unity App ne supporte pas aussi non plus la validation via un serveur externe. Donc, on ne peut faire que de la validation localement. Donc, c'est ce qui est un peu dommage, je trouve. Donc, la grande question, c'est, on voit que le design de l'API de Google permet de valider du paiement soit via un serveur externe ou localement. Dans la documentation, qui donne un exemple de validation locale, d'autres APIs externes comme Prime 31 et Unity App ne prennent pas en charge de la validation du paiement via un serveur externe. Donc, la question, à 1000 dollars, c'est, que pensez-vous que les développeurs vont utiliser ? Donc, spoiler, bien sûr, principalement de la validation locale. voilà pour la présentation de l'API Google Playbilling. Maintenant, je vais vous parler de quelques vulnérabilités. Alors, en 2013, Dominique Schurman, il a déjà identifié deux vulnérabilités au sein de l'API Google Playbilling. Et la combinaison de ces deux vulnérabilités, il lui permettait de contourner le paiement facile. Le seul prérequis, c'était d'installer une application. Donc, il a développé une preuve de concept qu'il a appelée BillingHack. Donc, à l'époque, il suffisait d'installer BillingHack et n'importe quelle application installée sur le device qui faisait du paiement via Google Playbilling pouvait être contournée. Donc, on va voir en détail quelles étaient ces deux vulnérabilités. Donc, le premier point, c'est donc, comme je vous disais, si vous rappelez un peu du fonctionnement, votre application qui inclut l'API Google, ou l'API Billing, elle va utiliser le Playstore un peu comme un proxy pour effectuer le paiement. Et donc, ce qui se passe, c'est que sous Android, il y a les mécanismes d'intent qui permettent aux applications de communiquer entre elles, de s'envoyer des messages. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que sous Android, il y a deux types d'intent. Il y a ce qu'on appelle l'intent implicite et l'intent explicite. L'intent implicite, on va envoyer un message, mais sans dire à quelle application est destiné ce message. on va laisser le système, en fait, le système Android déterminer à qui il va transmettre le message. Alors que l'intent explicite, à l'opposé, quand on en rend un intent explicite, on définit précisément quelle est l'application à qui est destiné le message. Et en fait, à cette époque-là, l'API Google Play n'utilisait que des intents implicites. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'il suffisait qu'il crée une application et qu'il lui définisse dans son manifeste un intent filter, donc un filtre pour dire au système voilà, moi sur ce type de message, je sais répondre. Et en plus, on peut définir une priorité. Donc là, il suffisait de mettre une priorité élevée. Et donc, dans ce cadre-là, l'application Bidding Hack, le POC que Dominique a développé, allait répondre toujours avant le Play Store. Donc ce qui permettait de recevoir l'ordre d'achat de l'application ciblée. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il s'est rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, la fonction de vérification fournie par Google qui devait valider la signature. Alors, on voyait vrai si la signature était une chaîne de caractère vie. Ce qui est un peu embêtant. Voici le code de la fonction à l'époque. Donc si vous regardez bien, je fais verify pour chase. Donc elle prend en paramètre la clé publique, l'objet JSON, en fait, et la signature. En fait, si vous arrivez au if ici, si la signature est vide, enfin, si la signature est non vide, pardon, je vais effectuer tous les tests qui sont là. du coup, si la signature est vide, on n'effectue pas le test de vérification et je me retrouve ici à retourner la valeur vraie. Du coup, je n'aurais pas testé la signature. Donc voilà, tout ce qu'il a fait, c'est définir un intent filter avec une priorité élevée pour usurper grosso modo l'identité du Play Store et ensuite retourner un faux objet JSON avec une signature vide. Donc c'est ce que je résume au slide suivant. Vous imaginez votre application avec le Google Play Billing API Plus. Lorsqu'il y a un ordre d'achat qui est envoyé, donc il y a un intent implicite qui est envoyé au système pour démarrer le service Billing auprès du Play Store. Mais vu que j'ai défini une priorité élevée sur le service-là avec le même intent, c'est le Billing Act qui va le recevoir. Et donc là, je vais pouvoir fournir une réponse post-réponde avec un objet JSON forgé et une signature vide. Et là, mon application va accepter le paiement. Pour lui, tout va bien se passer. Le paiement a été validé par Google. Donc voilà. Donc ça, c'était ce qu'il y avait en 2013. Bien sûr, ça a été corrigé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait avec Google pour corriger ces vulnérabilités ? Pour le premier point, c'est assez simple. Ils ont imposé qu'un intent explicite soit utilisé. Dans le code de votre application, si demain, vous voulez vendre des produits, vous devez grosso modo rajouter ces deux lignes dans votre code. Donc bien mettre le set package qui définit c'est telle application qui doit recevoir mon intent. Comme .android.vending, ça correspond au Play Store. Et donc, si vous ne le faites pas, lorsque vous publiez votre application, il y a une vérification qui est effectuée par Google. Et s'ils constatent que vous utilisez un intent implicite, votre application ne sera pas publiée. Deuxième point, bon, c'est simple, ils ont juste remodifié la fonction Verify Purchase pour ne pas retourner vrai par défaut. Et donc, voilà. Maintenant, la question qui subsiste, c'est OK. Malgré ces corrections, est-ce qu'on peut toujours contourner le payment ? La réponse est oui si l'application effectue toujours la validation localement. Alors, comment faire ? C'est simple, en fait, il suffit de remodifier les deux corrections qui ont été apportées. D'une part, on va modifier l'intent explicite pour qu'il pointe sur notre application malveillante. Et ensuite, on va trouver la fonction de vérification de la signature pour qu'elle retournerait quoi qu'il arrive. En vrai, la première étape, elle est assez simple puisque le com.drawing.vending, on ne peut pas l'obfusquer dans... On ne peut pas l'obfusquer dans le code facilement. Donc ça, on peut l'identifier rapidement avec des patterns et donc le modifier. C'est vraiment plus le deuxième point qui, entre guillemets, je mets entre guillemets, qui est plutôt difficile mais bon, comme tout le monde recopie le même code, en général, on identifie des patterns. Donc bien sûr, on ne m'a pas attendu pour le faire. Déjà, d'autres personnes l'ont fait. Donc peut-être que vous connaissez l'application Lucky Patcher qui est une application qui permet d'effectuer ce contournement de paiement. Elle a aussi d'autres fonctionnalités comme supprimer des publicités, sauvegarder vos applications, etc. Et donc, si on regarde le code de Lucky Patcher, il se base quasiment complètement sur l'application BillingHack qui a été développée par Dominique Schurman. Voilà pour les vulnérabilités. Grosso modo, pour résumer, sans avoir besoin de router un téléphone ou un device, on peut récupérer une application qui nous intéresse, la décompiler, faire les modifications que je vous ai présentées sur l'intente explicite sur la validation de la signature, recompiler l'application et en utilisant BillingHack qui a été fourni par Dominique, contourner le paiement. Je vais vous présenter ça sur quelques cas concrets. Premier exemple, DoodleJub, notre plateforme, je pense qu'elle est plus ou moins connue même si ça date de 2015. Et donc, dans cette application, on peut acheter des costumes. Mais en fait, pour acheter des costumes, il nous faut des friandises comme vous pouvez le voir sur la droite. Et là, on est sur le comme application, on est un peu sur le BA bar. En gros, ils ont tout recopié comme il faut ce que Google préconisait. Donc là, comme on peut le voir, on a bien l'intente explicite, forcément, le commande en pre-ending et la fonction verify purchase, elle est en local de l'application. Donc, il suffit de modifier ces deux points. C'est la démo. Alors, ce que je peux vous présenter, je vais juste partager mon écran. Là, vous voyez mon écran, normalement, je vais faire le mettre comme ça. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé JIDX comme les screenshots, le montrer dans la présentation et j'ai décompilé l'application. Et donc là, quand on suit, il y a une classe billing, enfin, il y a un package billing et dedans, on retrouve tous les éléments pour vérifier la signature. Donc, dans la classe IAB Helper, on retrouve le link-end explicite qui a été bien défini. Parfait. Et si on va dans la classe Security, on retrouve notre fonction, je l'ai raté, elle est là, verify purchase. on va vérifier la signature. Là, tout est nickel. Par défaut, ça retourne false, quoi qu'il arrive. Donc, on est bon. Si ça doit retourner vrai, ce sera que grâce à verify. OK. Donc, comment faire ça très facilement ? Donc, là, là, j'ai décompilé, j'ai utilisé APKTool pour décompiler l'application DoodleJump et donc pouvoir modifier le Smally. Donc, là, normalement, dans mon APKT Plus, j'avais préparé. Donc, le IAB Helper, ici, vous voyez, on retrouve le plan Android.mg. Là, j'ai juste à changer le port.mg.g, par exemple, puisque c'est l'application que j'utilise. Et dans Security, alors Security, Smally, ce n'est pas très joli à voir, mais on s'y fait. Donc, verify pour chaise, on la retrouve ici. Donc, après, c'est le code de Smally. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, à la fin, on arrive au bout de tout 0. Le code arrivera de toute façon à la fin, ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avant le return, en fait, il n'y a qu'un seul return dans la fonction, c'est celui-ci. ce qu'on peut faire, c'est modifier la valeur de V0 avant le return et la mettre à 1. Ce qui veut dire vrai dans Smally. Et donc là, je sais que la fonction, en faisant cette modification, elle retourne à vrai quoi qu'il arrive. Donc, je fais ça, je recompile et normalement, c'est tout bon. c'est où que je peux vous montrer. David, tu me confirmes que vous voyez la vidéo ? Enfin, normalement, si ça n'a pas bougé. Oui. Donc là, je lance Doodle Jump. Malheureusement, vous ne devez pas voir le curseur, malheureusement. Il saute, il est content. On clique sur magasin. Là, j'ai différents... Donc celui-ci, il est déjà acquis, donc il n'y a pas besoin de le payer. Celui-ci aussi. Celui-là, vous voyez en bas, donc il faut 1000 friandises. Si vous regardez en haut à gauche, près de la citrouille, j'en ai zéro. Là, je vais décider d'acheter le pumpkin. Là, il me dit, je n'ai pas de friandises, donc je ne peux pas l'acheter. Donc il faut que j'achète des friandises. Donc, si vous vous rappelez, au début, l'application, elle communique avec le Play Store. Mais en fait, maintenant, le Play Store, c'est moi, c'est BillingHack. C'est pour ça que les prix sont à zéro. Parce que du coup, par défaut, je ne mets que tout est à zéro en termes de produits. Donc là, je vais sélectionner 1000 friandises. Donc là, je vais avoir une petite pop-up de BillingHack. Je me demande si je veux l'avoir gratuitement. Donc ça, c'est juste pour la démo. On peut très bien se passer de cette pop-up. Et donc là, si vous regardez la citrouille, maintenant, elle est remplie. J'ai bien 1000 friandises. Et donc là, je peux acheter mon costume. Là, maintenant, j'ai assez de friandises, donc il me laisse acheter le costume. Et qui est-ce ? Et donc là, c'est bon. Je peux jouer avec. J'ai bien Play. Voilà. C'était pour Doodle Jump. Je vais revenir au slide. Donc voilà. Autre exemple, autre exemple, Snoopy Pop. Donc c'est un peu, si vous connaissez le Bubble Witch, c'est assez similaire. Sauf que du coup, le personnage principal, c'est Snoopy. Et donc, dans l'application, on peut acheter des pièces ou des vies. Alors eux, dans cet exemple-là, eux, ils utilisent donc Unity pour les graphismes. Et donc, ils se basent aussi sur Unity App pour faire le paire. Alors, dans cette version de Snoopy, la majorité du code Unity était développée en .NET. Et donc, on pouvait retrouver dans les assets de l'application les différentes DLL en .NET. Ce qui va nous intéresser, c'est la DLL Security. Il contient toutes les vérifications de signature. Donc, quand on a des compiles, dans mon cas, j'ai utilisé des N-Spy, un outil très bien, en plus, on peut modifier la DLL. On constate qu'il y a une fonction Validate qui génère une exception si la signature est invalide. OK. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez l'encadré en rouge, en fait, avec DLL, c'est ce que je voulais vous montrer. On peut supprimer, en fait, ces trois lignes pour ne plus avoir d'exception qui sera levée si la signature est invalide. Et donc, on modifie cette DLL, on la recompile, on recompile notre application et en avant, donc Free Ninja. Donc, jeu connu, plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store. Donc, c'est juste un jeu d'adresse où il faut découper des fruits comme un ninja. Et là, pour ce cadre-là, eux, ils ont utilisé le Java Native Interface, GNI. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est juste en fait un moyen fourni par Android pour pour interagir avec du code natif. Soit c'est C+++, en général, c'est plutôt du C+++. Donc, ce que ça vous permet, c'est du coup, d'exécuter du code natif d'utiliser du code Java ou code Lean en fonction de ce que vous utilisez pour des groupes. Et inversement, en fait. En général, ça se présente sous une bibliothèque partagée qui est embarquée dans l'application. Et là, ils ont plutôt bien fait les choses et ils se sont dit tiens, on va implémenter toutes les fonctions sensibles, notamment pour la partie billing, en utilisant GNI. Donc, si vous décompilez comme je vous ai montré tout à l'heure avec JDX l'application, vous allez vous retrouver avec ces fonctions-là qui sont natives. Donc, en fait, il y a juste le prototype de la fonction qui est défini. Et en fait, le code, il est implémenté dans une bibliothèque partagée qui a été développée en C++. Donc, en gros, il faut faire de la rétro-ingénierie sur cette bibliothèque partagée. Donc là, en l'occurrence, c'était libmortarigame.so qui est incluse dans l'application. Donc, ça fait quand même 24 MB. Si je fais un strings dessus, on voit bien que j'ai le purchase résultat natif qu'il y a deux ans. Voilà. Du coup, c'est codé en C++. Si vous vous rappelez de ma présentation au tout début, la rétro-ingénierie de Binaire, ce n'est pas ma spécialité. Donc, j'ai un peu galéré sur cette partie-là. mais on va lire que j'ai du bol. Pour FreeNinja, il apparaît que la signature n'est pas validée. Donc, grosso modo, il vous suffit juste de modifier l'intent explicite pour le faire point-teste sur Béningac et le paiement est contourné. Il n'y a pas d'autres vérifications. C'est surprenant que ça puisse paraître. Ils sont embêtés à coder les fonctions sensibles en utilisant la Vanity Interface mais du coup, il n'y a pas de vérification de la signature ou alors il y a un bug que je n'ai pas su identifier. Comme je n'arrive toujours pas à partager mon écran, on va passer sur la démo. Le dernier, je ne peux pas citer le nom, c'est une application qui permettait d'acheter des magazines soit à l'unité soit via un abonnement et donc qui incorporait aussi un lecteur de PDF. Quand vous faisiez l'achat d'un magazine, vous obteniez un PDF chiffré. Le processus est assez simple. L'utilisateur sélectionne son magazine, il fait l'achat via le Google Playbilling et une fois que le paiement est validé, l'application va télécharger le PDF. Comme ce que je vous ai présenté avec Google Jump ou Snow Kipop, la validation du paiement est effectuée localement. C'est assez trivial de contourner le paiement, pas de souci là-dessus. Néanmoins, ils ont effectué une vérification supplémentaire en utilisant un serveur externe. Je vais vous montrer sur le slide suivant. En fait, une fois que l'application reçoit les informations de la transaction, elle va effectuer un appel via un serveur infrase du développeur. Elle va envoyer l'identifiant et le jeton de la transaction. Ce que vous voyez encadré, le Purchase Token et l'Order ID. et donc, le serveur va valider que ce token et l'identifiant de la transaction sont valides. Si ce n'est pas le cas, elle renvoie un message de l'application en disant attention, invalid purchase, ne délivre pas le PDF. Là, vous ne tenez pas votre PDF. mais du coup, la question forcément que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe si je modifie la réponse du serveur ? Et donc, au lieu d'avoir un status disant que je n'ai pas fait le paiement ou que le paiement n'est pas valide, je dis que tout va bien, tout s'est bien passé. Bon, spoiler, ça marche. Donc du coup, en faisant ça, j'ai pu télécharger le PDF sans aucun problème. Ça, c'est quand même assez cool parce que c'est le PDF qui m'intéressait. Donc voilà. Donc là, c'était dommage. Ils avaient commencé la bonne démarche avec validation via un serveur externe. Mais en fait, ce qui leur manquait, c'est là, le PDF, il aurait dû le délivrer directement via leur serveur. Là, ce qui se passait, c'est que l'application valide via le serveur si la transaction est une vraie transaction. Et une fois que c'est ça, une fois que ça a été validé, l'application allait télécharger le PDF. Donc, c'est dommage. Il était presque. Donc, pour conclure, comme vous l'avez pu voir, enfin, encore, on n'a pas présenté tous les cas, mais les développeurs, ils utilisent différentes techniques pour se protéger, protéger la réalisation du paiement. il y a pas mal d'applications qu'on a trouvées qui utilisent l'obsuscation, mais là, c'est pas une très grosse sécurité. Ou qui utilisent du Java Native Interface, comme on l'a vu pour FreeNinja, ce qui est pas mal. Ou qui n'utilisent rien du tout comme Google. Le souci, pour moi, je pense, c'est que le choix laissé par Google de permettre aux développeurs de valider le paiement localement dans l'application. C'est ce qui n'a pas permis vraiment d'assurer la sécurité des paiements dits in-app. Sur notre étude, on a fait cette étude sur une cinquantaine d'applications. On en a identifié 29 qui étaient vulnérables, donc on pouvait contourner le paiement facilement. On avait 5 qui utilisaient un serveur externe pour valider le paiement. On a contacté l'ensemble des développeurs de toutes les applications vulnérables qu'on a identifiées. Il n'y a que l'application entre guillemets anonyme qui nous a répondu et qui au final a supprimé l'application du Play Store. Et tous les autres développeurs, on n'a pas eu de réponse. Enfin, en fait, on a eu quelques réponses mais si on va corriger et puis finalement, il n'a jamais eu de corrections qui ont été effectuées. C'est-à-dire que ça équivaut à pas de réponse. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour.